bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je m'appelle emeline bienvenue sur ma chaîne youtube les bobines des meux aujourd'hui je vous propose de coudre un short ou un bermuda si vous voulez adapter la longueur de celui ci mais avant toute chose je vous suggère comme d'habitude de vous abonner à la chaîne de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin de ne louper aucune sortie de vidéo et donc d'être averti je vous propose une orientation un petit peu plus dans la confection de vêtements vous avez déjà eu une jupe un top donc c'est un petit peu plus adapté pour les filles et aujourd'hui je vous propose un short pour garçons bien entendu ce projet reste mixte vous pouvez tout à fait réaliser une version un petit peu plus girly pour une fille pour cela il vous faudra un modèle du commerce qui soit saillant à la taille de votre enfant ou de vous même si vous le souhaitez nous allons reporter ce patron du commerce sur une feuille de papier tout simplement je vous montre en détail comment réaliser ce projet on 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 choisissez un short que vous avez déjà la maison et dans lequel vous êtes bien confortable mettez le à l'envers repasser le et nous allons mettre le devant sur notre feuille avant cela nous allons tracer un trait tout en haut maintenant nous pouvons placer notre patron nous allons faire en sorte de ne pas prendre la ceinture dans nos mesures je me place plutôt vers la droite afin de laisser de la place au niveau de la fourche et pour les marges de couture ensuite si vous souhaitez vous pouvez épingler afin que votre short ne bouge pas pendant le tracé nous allons maintenant faire deux repères et ensuite tracer la fourche voyez je plaque bien le tissu contre la feuille afin de vraiment être un maximum précis et voilà je peux enlever le short grâce à la mesure de tout à l'heure je peux placer mon second repère à 13,5 cm ensuite pour la hauteur ici j'ai choisi 28 cm je trace donc cette hauteur et je fais un repère rejoint l'autre côté en mesurant également 28 cm à partir du haut et je peux donc tracer cette ligne il est également possible de reprendre la courbe au niveau de la fourche soit avec une règle perroquet ou alors avec un plat ovale ce dont vous avez à la maison certainement et maintenant je peux retracer montrer correctement cette courbe ici plus elle sera vers la droite plus le short sera étroit plus cette courbe sera vers la gauche plus le short sera en plein nous allons maintenant ajouter deux centimètres de marge de couture dont un centimètre d'aisance je vais tracer donc une ligne parallèle de deux centimètres ensuite sur le haut je vais rajouter un centimètre de marge de couture afin d'assembler la ceinture par la suite pour l'ourlet je vais ajouter trois centimètres pour ajouter les deux centimètres au niveau des courbes je vais utiliser mon maître ruban je le positionne sur la ligne déjà tracé et je fais des petits pointillés un haut un en bas et ce tout le long je note sur mon patron devant mcc marge de couture comprise je vais le couper deux fois je note fois de ensuite je peux ajouter la taille j'utilise des ciseaux à papier pour découper mon patron je découpe selon les traits rouges maintenant nous allons réaliser la partie d'eau pour cela je prends une autre feuille et je positionne mon patron devant sur cette feuille je peux épingler afin que celui ci ne bouge pas lorsque je vais le tracé sur ma nouvelle feuille et là maintenant je vais tout simplement retracé le patron à partir de mon patron de devant voilà ce que nous obtenons pour plus de précisions je peux retracer bien droit cette ligne une fois que c'est fait je vais ajouter un centimètre de marge de couture supplémentaire voilà ensuite je vais prendre le maître ruban et ajouter deux centimètres au niveau de la pointe de ce short oui j'ajoute deux centimètres et je vais venir allonger la fourche pour cela je n'hésite pas à tourner mon patron afin d'avoir plus d'aisance voyez je le fais à la main levée si vous avez une règle perroquet vous pouvez également l'utiliser je vais également placer un repère entre 6 et 8 cm en fonction de la taille du patron ici j'ai choisi 7 7 cm et là je vais faire des petits pointillés afin de rejoindre ce repère une fois que je suis sûr je trace la courbe je n'oublie pas d'annoter mon patron dos mcc marge de couture comprise je vais le couper deux fois et je note la taille de mon patron je peux maintenant découper mon patron dos en suivant bien les lignes que nous avons rajouté je vais vérifier que les côtés latéraux soit égaux pour la suite de notre projet c'est important et aussi l'autre côté au niveau de la courbe ici il faut qu'ils aient la même longueur là ici je vois c'est bon je peux continuer petite info concernant le tissu utilisé ici dans ce projet je vais utiliser une popeline de coton bleu marine unis et ensuite une autre popeline avec un petit motif quand on a un motif il faut faire attention au sens de celui ci bien entendu après il est possible de réaliser ce short dans divers ce tissu il faut qu'il soit léger un moyen pas trop épais dirons nous de la popeline de coton du chambré du tenselle du jean léger comme par exemple la jupe que j'ai réalisé dans ce tuto vous pouvez très bien réaliser un short en jean et vraiment le résultat sera super canonissime j'en suis sûr nous allons maintenant découper le tissu si vous souhaitez vous pouvez d'abord le réaliser dans un tissu toile une vieille taille d'oreiller ou une housse de couette ce que vous avez à la maison maintenant nous passons au tissu je vais positionner le tissu donc endroit contre endroit lisière contre lisière et je positionne mais pas trop je vais épingler le patron au tissu de sorte qu'il ne bouge pas lors de la déco et je ferai exactement la même chose pour l'autre partie de notre patron je peux maintenant découpé en suivant bien le patron que nous venons de réaliser je vous laisse regarder en images je ferai bien entendu la même chose pour l'autre partie de notre patron faites attention d'être précis dans le découpage de vos pièces si comme moi vous utilisez un tissu uni n'hésitez pas à marquer sur l'envers la partie d'eau ici j'ai fait un petit arrondi afin de me faire un repère pour la suite de l'assemblage ça peut aider et ça vous permet de repérer la pièce d'eau voilà ce que vous devez obtenir afin d'avoir de jolies finitions et d'éviter que le tissu ne s'effiloche nous allons surfiler les côtés de nos pièces vous pouvez réaliser le sur filage soit à la machine à coudre ou soit à la surjeteuse si vous en disposez d'une fait en sorte d'utiliser un fil adapté à la couleur de votre tissu je vais placer le pied de ma machine à 5 mm du bord du tissu nous allons maintenant passer à l'assemblage des devants et des dos vous les positionnez endroit contre endroit et vous épinglez vous ferez exactement la même chose pour la partie d'eau on assemble endroit contre endroit et ici mes repères vont m'aider justement à bien distinguer l'endroit de l'envers on est peint et on passe à la machine réaliser une couture au point droit à un centimètre du bord commencer bien évidemment par un point d'arrêt et terminer votre couture également par un point d'arrêt et lorsque nous arrivons dans la courbe vous pouvez si vous souhaitez lever un petit peu votre pied et faire suivre le tissu afin de réaliser une belle courbe nous allons faire attention à ce que nos tissus soit vraiment bien aligné bord contre bord vous ferez la même chose pour l'autre partie il est indispensable d'ouvrir les marges de couture ou faire à repasser pour avoir un résultat plus précis couper l'excédent de marge de couture en vous positionnant au plus près de votre point zigzag si vous avez utilisé la surjeteuse il n'est pas nécessaire de couper l'excédent de marge de couture afin de consolider nos coutures et de donner un côté esthétique au short nous allons réaliser deux surpiqûres de chaque côté de la couture d'assemblage si vous le souhaitez vous pouvez utiliser un fil contrastant afin de faire ressortir vos coutures si vous maîtrisez la surpiqûres c'est l'idéal sinon utiliser un fil de couleur adapté à votre tissu pour réaliser la surpiqûres placez-vous à 2 mm du bord de la couture positionner correctement vos petits fils vers l'arrière commencer par un point d'arrêt et nous allons allonger le point à trois pour réaliser toutes les surpiqûres la clé de la réussite d'une belle surpiqûres et de prendre son temps surtout adapter votre vitesse ensuite il est important que votre tissu soit toujours bien plat surtout au niveau de la courbe afin d'éviter tout bourreler bien entendu je termine ma couture par un point d'arrêt je me positionne également à 2 mm du bord de la couture pour réaliser ma deuxième surpiqûres et je ferai exactement la même chose pour l'autre partie du short pour réaliser la braguette vous allez prendre deux repères en haut nous allons placer un repère à 3 cm cela va déterminer la largeur de la braguette ensuite dans la longueur nous allons faire un repère à 8 cm ces mesures sont bien entendu adaptable en fonction de la taille de votre short et ensuite à main levée je vais faire remonter la braguette je commence par un arrondi et je remonte si je veux je peux m'aider d'un plat ovale mais faites attention sur le bas que ce soit bien arrondi nous allons maintenant réaliser la surpiqûres en suivant bien le trait que nous avons tracé longueur de point à 3 comme toutes les surpiqûres que j'ai réalisé si vous le souhaitez vous pouvez utiliser un fil contrastant afin que celle ci se voit plus pour ce modèle j'ai choisi de tout réaliser dans la même couleur que mon tissu après c'est à vous de choisir au niveau de l'arrondi fait en sorte de lever le pied tourner le tissu lever le pied tourner le tissu doucement adapter bien entendu votre vitesse afin d'aller doucement et de réaliser une jolie surpiqûres terminez par un point d'arrêt ensuite nous allons doubler cette surpiqûres c'est à dire nous allons réaliser la même chose en plaçant notre pied à 5 mm par la droite voyez j'élargis ma surpiqûres et je fais exactement la même chose pour ce modèle nous allons réaliser deux poches très simples prenez un gabarit et découper un rectangle de 11 cm par 9 cm afin de réaliser une poche quand même assez grande et qui soit adapté à votre short vous pouvez bien entendu adapter ses mesures ensuite nous découpons le gabarit avec des ciseaux à papier bien entendu le gabarit n'inclut pas les marges de couture volontairement positionner le tissu doublé attention si comme moi vous avez un motif à bien positionner votre tissu et nous allons laisser un ourlet sur le haut de 2 3 cm et ensuite sur les autres bord nous allons couper à 1 cm voilà ce que nous devons obtenir j'enlève les petites épingles et je vais bien positionner mon tissu dans le sens du motif là forcément il y en a un à l'envers faites attention lorsque nous allons faire les ourlets là je le retourne et c'est bon vous pouvez surfiler les quatre côtés si vous le souhaitez nous allons ensuite réaliser l'ourlet du haut voyez je positionne le gabarit en laissant bien un centimètre de marge de couture sur les deux côtés latéraux et le bas ensuite j'obtiens la dimension de mon ourlet je fais un premier repli d'un centimètre et un second d'un centimètre également je vais épingler et je vais réaliser une couture à un centimètre du bord si je le souhaite je peux en réaliser une seconde à 5 mm afin d'apporter une petite touche fantaisie je me positionne à un centimètre du bord longueur de points à 3 je commence et je termine par un point d'arrêt et ensuite la deuxième à 5 mm la suite se réalise avec le fer à repasser prenez le gavari et positionner le vraiment au niveau du haut bord à bord et ensuite vous allez vous aider du fer à repasser pour replier les côtés latéraux et celui du bas également j'enlève le gabarit et vous voyez ma poche est parfaitement des signes je ferai exactement la même chose pour l'autre côté vérifiez bien que les deux poches soient identiques nous allons maintenant positionner les poches sur le short sur la partie d'eau bien entendu je les positionne à 6 cm du haut ensuite je fais en sorte de positionner ma règle pour connaître là le milieu de chaque partie voyez pour qu'il y ait le même espace de chaque côté je n'hésite pas à plier ma poche en deux afin de marquer le milieu de celle ci et de positionner sur la moitié du short bien au milieu nous allons épinglé nous faisons attention à ce que notre poche soit bien droite et bien parallèle à l'autre ligne du short nous ferons la même chose pour l'autre poche soyez précis à cette étape afin de réaliser de belles poches bien symétriques nous allons réaliser une couture sur les bords latéraux et le bord inférieur pas sur le haut et surtout nous allons renforcer la couture au niveau du point d'arrêt lorsque nous allons la débuter parce que cette partie va être stimulé vous réalisez la couture à 2 mm du bord une fois que vous arrivez au niveau de l'angle aiguille plantée je lève le pied je tourne le tissu et je continue la couture je fais en sorte de me repositionner à 2 mm du bord je fais exactement la même chose lorsque j'arrive de l'autre côté et si vous avez une petite pince aidez vous pour bien faire rentrer le rebord que nous avons fait tout à l'heure afin qu'il ne dépasse pas de la poche et que ce soit plus joli voilà je continue la couture je me repositionne à 2 mm du bord bien entendu et je terminerai par un point d'arrêt que je vais renforcer en faisant deux allers-retours je procéderai de la même manière pour la deuxième poche toujours dans l'idée de renforcer le début de couture nous allons réaliser une petite diagonale nous allons faire un repère à 1 cm du bord voyez nous allons faire ça sur les deux poches de chaque côté à l'aide d'une règle je vais tracer la diagonale et je vais réaliser une couture en suivant bien le trait que nous venons de tracer je fais en sorte de me positionner exactement sur ce trait je commence par un point d'arrêt et je terminerai bien entendu par un point d'arrêt en fait nous allons faire deux allers-retours sur cette ligne nous ferons la même chose pour l'autre côté de la poche et la deuxième porte nous allons maintenant assemblée les côtés latéraux nous allons faire en sorte de positionner les deux parties endroit contre endroit et d'aligner correctement les deux bords latéraux de chaque côté nous allons épinglé et nous réaliserons une couture à 1 cm du bord en commençant par un point d'arrêt et en terminant par un point d'arrêt bien entendu je prends bien l'habitude de tenir mes petits fils vers l'arrière pour commencer ma couture je suis bien positionné à 1 cm du bord et c'est parti je couds au point droit et je termine par un point d'arrêt je fais la même chose de l'autre côté de notre short je n'hésite pas à couper l'excédent de marge de couture si j'ai surfilé à la machine je coupe au plus proche de mon point zigzag si j'ai fait ça à la surjeteuse ce n'est pas la peine de couper l'excédent de marge de couture étape suivante je ressors le faire à repasser pour aplatir mes deux coutures latérales je fais en sorte de le faire sur l'envers et sur l'endroit afin de bien écarter le tissu je retourne ensuite le tissu pour qu'il soit sur l'endroit afin de réaliser deux surpiqûres de chaque côté de la couture comme nous avons fait précédemment je me positionne à 2 mm du bord j'allonge le point à 3 et je fais en sorte de toujours bien prendre ma marge de couture dans ma couture voyez le but est de plaquer la marge de couture en même temps avec la surpiqûre et nous ferons ça sur l'autre bord de cette partie est également sur l'autre partie du short comme nous avons fait précédemment je repasse le short sur l'envers et je vais assembler mes dernières coutures c'est à dire au niveau de l'entrejambe nous allons faire en sorte de bien faire correspondre les coutures il faut vraiment que ce soit bien aligné j'épingle et je vais également épinglé les autres côtés je réalise une couture à 1 cm du bord en faisant attention à bien suivre la courbe au niveau de l'entrejambe et toujours mes tissus bien alignés bord à bord je fais attention niveau de l'entrejambe à ce que mon tissu soit bien mis à plat afin de ne pas prendre mon tissu et de créer un bourrelet disgracieux de nouveau j'aplatit la couture au fer à repasser étape suivante nous allons mesurer le haut de notre short donc tout est bien à plat je mesure et la dimension que je vais obtenir je vais la multiplier par deux et je vais ajouter 2 cm de marge de couture la hauteur du rectangle dépendra de la largeur de l'élastique ici il fait 2,5 je multiplie par deux et ajoute 3 cm de marge de couture j'obtiens 67 par 8 cm j'utilise le fer à repasser pour marquer le milieu de la ceinture dans le sens de la longueur vous voyez je plie bord à bord je passe le coup de fer afin de marquer le pli central une fois que c'est fait j'ouvre et je vais marquer un rebord de 1 cm vraiment fait un petit centimètre vous pouvez vous aider de la règle et tracé une ligne de 1 cm si vous préférez ensuite je marque ce pli également au fer à repasser cela va nous aider pour l'assemblage de la sonde de la ceinture maintenant je vais assembler endroit contre endroit main ceinture au niveau du petit bord je vais épingler et réaliser une couture à 1 cm du bord je n'oublie pas d'aplatir la couture et ensuite nous allons réaliser les quatre quarts de cette ceinture nous allons nous aider de la couture que nous voulons faire pour tracer le premier repère et ensuite nous alignons ces deux repères pour tracer les deux autres côtés c'est à dire que nous divisons le rectangle en quatre parties égales ce qui va nous aider pour assembler la ceinture au short le short a déjà ces quatre repères avec nos coutures d'assemblage je vais donc m'aider de ses coutures déjà présentes de ces repères pour assembler ma ceinture je passe le short sur l'endroit et je vais assembler ma ceinture endroit contre endroit je fais en sorte de commencer l'assemblage par la couture que nous venons de réaliser nous l'assemblons sur l'arrière du short et nous allons épingler les quatre repères aux quatre repères du short et de la ceinture voyez la couture de la ceinture se positionne sur l'arrière du short ensuite nous alignons repères contre repères et nous épinglons nous faisons ça pour les quatre repères j'enlève le bras libre de la machine afin d'insérer directement mon short dans celui ci voilà je vais commencer par l'arrière je vais me positionner au niveau de la largeur du pied et je commence par un point d'arrêt je vais faire tout le tour du short je fais attention à ce que mes tissus soient bien alignés bord à bord qu'il n'y ait pas de décalage et comme nous avons mesuré la ceinture sur mesure vous ne devriez pas avoir de décalage et elle devrait s'assembler correctement en tous points nous allons ensuite retourner la ceinture la passer vers le haut afin de replier celle ci au niveau des coutures d'assemblage je fais en sorte qu'elle soit bien positionné et en fait avec le rebord que nous avons fait tout à l'heure nous allons venir cacher la couture d'assemblage nous allons faire ce procédé tout le long tout le tour de notre short pour l'instant je vais mettre des épingles afin de faciliter la surpiqûre je vais épingler chaque bord et faire en sorte qu'il soit bien positionné aussi bien sur l'avant que sur l'arrière c'est à dire que la couture où nous avons fait le rebord soit bien positionné sur la couture d'assemblage afin de réaliser une jolie surpiqûre tout le tour et que les coutures soient bien prises aussi bien sur l'avant que sur l'envers de notre tissu tout le tour du short est épinglé j'ai enlevé les pinces rouges et je passe maintenant le fer à repasser je vais faire en sorte de bien aplatir les coutures je n'hésite pas à tirer un petit peu de chaque côté afin vraiment que celui ci soit bien positionné et de nous faciliter la surpiqûre avant cela si vous le souhaitez vous pouvez ajouter une étiquette aussi bien pour personnaliser mais aussi aider par exemple l'enfant à reconnaître de quel sens enfiler son short voilà je passe une petite étiquette je mets une aiguille et je vais réaliser une petite couture à ce niveau là à 2 mm du bord je n'oublie pas de laisser une ouverture d'environ 5 cm sur l'endroit du tissu je commence ma surpiqûre au même niveau de ma couture d'assemblage de l'étiquette je commence par un point d'arrêt et je me positionne à 2 mm du bord je fais ça tout le tour et je fais attention à ce que mon tissu soit toujours bien à plat bien positionné je terminerai par un point d'arrêt en laissant bien l'ouverture afin d'y insérer l'élastique la longueur de points est à 3 comme toutes les surpiqûres de ce short n'hésitez pas à faire des essais si vous avez besoin de faire une plus grande surpiqûre allonger votre point j'insère une épingle à nourrice sur le bord de l'élastique et je l'entre par l'ouverture que nous avons laissé je fais avancer l'épingle à nourrice et je recule le tissu j'avance l'épingle à nourrice je recule le tissu je fais la même chose sur tout le tour mon élastique est passé je peux enlever l'épingle à nourrice et je vais assembler superpositionné les deux bords afin de réaliser une couture j'épingle et je réalise une couture au point zigzag que je vais venir renforcer par deux trois allers-retours n'oubliez pas c'est une couture qui va être stimulé vous pouvez bien leur renforcer la consolider je vais tirer sur mon short afin de bien faire rentrer l'élastique et ensuite il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture tire légèrement sur mon tissu je rentre bien l'élastique vers le haut et je vais épingler je réalise une couture au point droit à 2 mm du bord je commence par un point d'arrêt je fais en sorte de bien reprendre ma couture dans la surpiqûre précédente et j'enlève les épingles au fur et à mesure je rejoins l'autre partie je termine par un point d'arrêt pour réaliser l'ourlet je mets le short sur l'envers je prends ma règle patchwork pour réaliser une ligne de 1 cm je fais la même chose de l'autre côté je tourne mon short je reprends ma règle et je fais un repère une ligne repère à 1 cm du bord une fois que c'est fait je fais un premier rebord je suis bien la ligne et je fais mon rebord je peux m'aider de mon ongle afin de marquer le pli je peux épingler également je fais la même chose de l'autre côté je suis toujours la ligne que nous venons de tracer et je vais épingler une fois ce premier repli de 1 cm réalisé je vais faire un second repli de 1 cm également ça c'est pour réaliser un rebord de 1 cm si vous le souhaitez vous pouvez faire un rebord de 2 cm également pour faire une surpiqure un peu plus haute à vous de choisir ce que vous préférez là ici je fais deux replis de 1 cm je fais bien correspondre les deux coutures de chaque côté et je vais passer à la machine et réaliser une couture à 1 cm du bord je fais bien entendu la même chose des deux côtés et je fais en sorte de vérifier si mes deux ourlets sont bien à la même hauteur je retourne le short pour réaliser ma couture d'ourlet sur l'endroit j'enlève le bras libre de la machine et j'insère le short à l'intérieur je me positionne à 1 cm du bord et je vais réaliser ma couture en allongeant mon point à 3 je commence par un point d'arrêt je termine par un point d'arrêt et je fais la même chose pour l'autre côté la hauteur de ma ceinture ici est de 3 cm je vais ajouter 2 cm de marge de couture j'obtiens donc 5 cm de hauteur pour mes passants ensuite je vais prendre mon rectangle je fais attention s'il y a un motif de bien réaliser mon rectangle dans le sens de celui ci ici je vais choisir une bande donc j'ai dit je voulais 5 cm de hauteur il m'en faut 5 de passant je fais 5 x 5 25 la hauteur la longueur de mon rectangle sera de 25 tandis que la largeur elle sera de 4,5 pour qu'une fois le pliage réalisé j'obtiens un passant de 1 cm voilà pour la bande une fois que cette bande est découpée je passe au fer à repasser je plie envers contre envers je marque le milieu et ensuite je fais revenir les deux extrémités les deux bords inférieur supérieur sur le pli que je viens de tracer je mets du fer afin de plier correctement le tissu je fais la même chose de l'autre côté il ne me reste plus qu'à replier une dernière fois en alignant les deux bords et en repassant afin de bien marquer les plis je vais réaliser une surpiqûre de chaque côté à 2 mm du bord je fais en sorte de bien tenir mes petits fils pour commencer ma couture par un point d'arrêt et je suis sur une longueur de points à 3 comme toutes les surpiqûres de ce projet j'ai choisi de les réaliser à 3 une fois que vous avez votre longueur de points vous garder la même pour toutes les surpiqûres je fais la même chose pour réaliser la deuxième surpiqûres de l'autre côté je réalise cinq repères à 5 cm afin de découper mes cinq passants dont j'ai besoin je vais marquer des repères un premier haut niveau du dos le milieu du dos ensuite pour les deux autres je vais suivre la continuité des poches pour marquer les deux repères une fois que ces repères sont placés dans un souci de précision nous allons prendre le maître ruban et mesurer qu'il y ait bien le même écart de chaque côté une fois que c'est fait je retourne mon tissu et je vais placer deux repères au niveau du devant pour que ce soit plus simple je vous fais prendre le milieu voyez à partir de la couture du nombril jusqu'à la couture latéral vous tracez vous marquez un repère au milieu vous faites la même chose de l'autre côté une fois ces repères placés je vais les décalés de 1 cm dans le sens des coutures latérales je vérifie également qu'il y ait le même espace de la couture centrale de chaque côté je place le premier passant en ayant fait un rebord de 1 cm de chaque côté je mesure la hauteur obtenue je reporte celle ci au niveau de chaque repère afin d'être précis et que tous les passants est la même hauteur je fais un rebord de 1 cm en haut et je positionne mon passant au niveau du repère je ferai un autre rebord de 1 cm à peu près afin de positionner le passant sur le repère la couture du haut sera à 1 mm et la couture du bas ne sera pas sur l'élastique elle elle sera en dehors de l'élastique j'enlève le bras libre de la machine et j'insère le haut de mon short je vais réaliser avec vous le premier passant j'enlève l'épingle et je réalise ma couture à 2 mm du bord vous voyez le passant il est vraiment un petit décalage au niveau de l'élastique il colle pas le bord il est à 1 mm au niveau du positionnement voilà je réalise ma couture en faisant plusieurs allers-retours au moins deux allers-retours afin de consolider la couture je ferai la même chose pour la couture du bas je fais en sorte que mon passant soit bien positionné soit bien perpendiculaire à la ceinture il faut qu'il soit droit il ne faut pas le poser de côté avec ma petite pince je m'aide à bien faire rentrer le rebord du pli afin qu'il ne dépasse pas de chaque côté et là je vais réaliser ma couture à 2 mm du bord et je renforce celle ci en faisant deux allers-retours je ferai la même chose sur tous les passants comme vous pouvez le voir la couture du haut se situe sur l'élastique vous pouvez donc allonger la longueur de votre point tandis que la couture en bas du passant ne se situe pas sur l'élastique il n'y a pas besoin d'allonger la longueur de points quand j'arrive au niveau de l'étiquette n'hésitez pas à attacher celle ci afin de ne pas la prendre dans la couture du passant je vous montre de plus près comment bien faire rentrer le petit rebord afin qu'il ne dépasse pas j'ai donc découpé un rectangle de 74 cm par 10 cm que je vais repasser je vais ensuite faire deux rebords sur les deux petits côtés d'un centimètre environ je fais la même chose de l'autre côté je vais plier en deux dans le sens de la longueur je suis envers contre envers je vais ensuite replier les deux bords inférieurs et supérieurs et les positionner sur le pli centrale que nous venons de marquer il ne me reste plus qu'à replier une dernière fois notre bande bien aligné les bords et réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord vous pouvez vous aider du pass épaisseur pour débuter votre couture il y a un petit peu d'épaisseur pour le point d'arrêt et ensuite nous réalisons une couture à 2 mm du bord sur les quatre côtés les deux longs et les deux petits afin de personnaliser ma ceinture en petit mec je vais passer deux embouts de sangles voyez qu'on peut trouver facilement j'en ai choisi de largeur 2,5 et je vais épingler afin de réaliser une couture juste ici je vous montre de plus près voyez je passe sur l'envers et je vais réaliser une couture à environ un centimètre du bord je vais en réaliser deux en réalité une à 5 mm et une à 1 cm pour un effet de style et en même temps consolider la couture et soeur pour faciliter la couture vous pouvez à présent insérer votre ceinture dans tous les passants de votre short je vous montre en images comment fermer votre ceinture insérer le bout de la ceinture libre dans les deux passants directement ensuite écartez le premier passant et il ne vous reste plus qu'à insérer la ceinture dans le deuxième passe maintenant vous pouvez insérer l'autre partie de la ceinture dans le passant voilà votre projet est terminé bravo à vous si ce projet vous a plu n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux sur ma page facebook les bobines des meux n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir c'est encourageant et bien entendu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement sous cette vidéo j'y répondrai avec grand plaisir je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bientôt le short super girly arrive